L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. L'audience est ouverte. L'audience est ouverte. L'association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009 à Vipa. On continue les plaidoiries de la défense avec le conseil de M. Moussa Dadis Kamara. On va appeler Maître Al-Mami Samori Traoré. On va appeler Maître Al-Mami Samori Traoré. Merci. Merci. Monsieur le Président, Honorable Assesseur, C'est un grand honneur et un privilège d'amajer une carrière d'avocat, de plaider devant votre auguste juridique. Je le dis, Monsieur le Président, Honorable Assesseur, parce que je ne suis pas un habitué de prétoire, normalement, contrairement à ce que tout le monde pourrait penser. Monsieur le Président, je considère que plaider devant vous et vos assesseurs, c'est un honneur. Monsieur le Président, je sais pourquoi je le dis, et vous le saurez un peu plus tard. Monsieur le Président, je prends la parole au nom du Capitaine Moussa Dadis Kamara, Président de la Transition, Président du CNDD au moment des faits pour lesquels votre juridiction est saisie. Je voudrais, Monsieur le Président, Honorable Assesseur, remercier cet homme pour la confiance qu'il a placée à ma personne d'assurer sa défense et de l'assister dans le cadre de ce procès historique. Ça, c'est un privilège. Il y a énormément d'avocats en Guinée. Et ce choix, je pense certainement, il a réfléchi et il est parvenu à cette conclusion-là. Je voudrais solennellement le remercier. Je rappelle qu'au moment où il était chef de l'État, j'étais encore à l'école de droit. J'étais en deuxième année droit, ce qui veut dire que ces événements se sont déroulés pendant que j'étais étudiant. Donc, si en ce moment précis, après que ces faits se soient déroulés, l'instruction terminée, qu'à deux mois de l'audience du début de ce procès, que je sois constitué à côté d'éminents avocats. Pour moi, c'est un honneur et c'est un privilège. Je voudrais lui remercier. Monsieur le Président, honnête à ce sœur, c'est aussi un honneur et un privilège d'être désigné comme celui qui va prendre la parole en premier pour assurer la défense du capitaine Dadis, dans son collectif d'avocats, je veux dire. Et n'oubliez pas, Monsieur le Président, que dans la tradition du barreau, c'est que le plus ancien, le bâtonnier parmi nous, le plus ancien, même le conseil de l'autre, ce sont eux qui devaient normalement prendre la parole, avant que nous autres qui sommes des jeunes qui n'avons pas assez d'expérience dans ce type de procès. Cet honneur, maître Antoinette Ouédrago, qui a 40 ans de barreau, et qui est une ancienne bâtonnière du barreau de Burkina Faso, qui est présente aussi aujourd'hui, je voudrais lui rendre un hommage particulier pour l'humilité qui la caractérise. pour son sens d'écoute, pour, je veux dire, l'encadrement qu'il nous a donné à l'occasion de la préparation de ce procès. Je me souviens encore de notre voyage à Ouagadou, où elle nous a accueillis dans une ambiance de convivialité et de confraternité qui caractérise cette noble profession qui est la profession de l'avocat. Je voudrais remercier de sa présence à nos côtés. Je voudrais remercier également les autres confrères, maître Dina Sampil, qui est un ancien bâtonnier, et dont l'honneur, la considération et l'intégrité a failli être mis en cause dans le cadre de ce procès. par une personne dont j'aurai le temps, l'opportunité de m'expliquer sur ce qu'il représente et également ce qui peut être la valeur des informations qu'il porte à la connaissance de votre respectable juridiction. Monsieur le Président, ce bâtonnier est pour nous un monument de par la connaissance du droit, de par son expérience et de par ce qu'il nous a appris dans le cadre du procès, et surtout dans le cadre de la préparation de ce procès. Je voudrais saluer le bâtonnier maître Dina Sampil. À côté d'eux, je voudrais remercier particulièrement celui que j'appelle affectueusement mon beau, notre pire Antoine, qui a quand même été, bien que nous nous soyons reposés dans plusieurs procédures, mais voilà quelqu'un qui a le sens de l'avocat, qui a ce métier-là dans l'âme, et qui l'existe avec une telle éloquence, une telle intégrité, que dans le cadre de ce procès, quand j'ai entendu certaines personnes me mêlent à certaines situations, ça m'a fait mal. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir là-dessus. Et après, maître Zoukami, qui a commencé cette procédure-là dès l'entame, et qui a une connaissance parfaite de ce dossier, et qui a accepté que nous venions à ses côtés pour assurer la défense du président Daris. Monsieur le Président, honorables assesseurs, je voudrais rassurer le capitaine Daris. Il a entendu beaucoup de choses. Des choses pas plaisantes. Des choses qui sont en porte-à-faux avec un procès juste et équitable, reconnus par tous les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme. On a eu l'impression que ces désirables politiques qui voulaient régler des comptes. Évidemment, c'est une occasion réveille, puisque c'est la première fois que l'on met en face de nous un ancien chef d'État qui est venu à ce procès pour écouter, faire face à la justice de son pays. Jusqu'à présent, certains sont en train de courir. Cette impression-là, nous l'avons eue. C'est pourquoi nous demanderons au moment venu à M. le Président et à ses assesseurs de comprendre l'état d'âme du président Daris. Lorsqu'il a failli parfois répondre à certains confrères de la partie civile, les déclarations qui se tenaient faisaient mal. on plaide pour le tribunal pour asseoir sa conviction sous des éléments de preuve dont on dispose. Tirer des faits de l'espèce, des faits, uniquement des faits. il y a eu cette tentative d'humiliation d'un homme qui a présidé les destinées de la nation guinéenne pendant une bonne période, pendant huit mois. Et non par la signature duquel beaucoup de personnes ont été nommées à des fonctions de responsabilité. Il a été dit à cette audience qu'il nommait à des fonctions civiles et militaires. On a interprété que cela pourrait constituer ce que les adversaires appellent des actes constitutifs d'infraction. Nous y reviendrons. Mais je veux mettre l'accent sur ça. Il doit être rassuré parce que ces avocats que nous sommes avaient pris le temps nécessaire de préparer sa défense. Ces avocats sont les personnes les seuls en dehors du tribunal ce qui il peut compter en ce moment précis important dans sa vie d'homme d'être humain. Je voudrais lui rassurer de notre dévouement le dire que nous sommes galvanisés et surtout après ce que nous avons entendu dans le plaidoyer de nos confrères de la partie civile et les réquisitions du ministère public. Nous étions très contents parce que nous savions que nous avons des arguments juridiques qu'il y ait uniquement des faits pour le sortir là où il est. Ce n'est pas sa place et on vous le dira pourquoi. À côté de nous M. le Président il doit compter sur votre juridiction l'impartialité la neutralité il n'est pas ce qui doit caractériser votre fonction. j'aurai le temps d'y revenir là-dessus. Ce procès est un cas d'école. Je sais de quoi je parle. Je m'amudie sur notre justice. M. le Président honneur d'assesseur je voudrais rassurer le confrère de la partie civile. Je voudrais le rassurer et rassurer également les représentants du ministère public qui nous ont interpellés sur des questions très essentielles des questions des questions qui intéressent la vie humaine des questions qui intéressent la dignité de la personne humaine et surtout de la femme. Je voudrais M. le Président en disant que les confrères de la partie de la partie civile en nous interpellant je ne parle pas du ministère public parce que je sais distinguer les choses. Le ministère public à l'égard des avocats que nous sommes a eu une attitude assez courtoise qui est conforme aux traditions des causes de tribunaux. Cette objectivité ou cette honnêteté intellectuelle ne pousse à ne pas dire autre chose mais pousse pour ce qu'il y a des parties civiles des confrères de la partie civile certains confrères de la partie civile on pensait que la défense a tenté de ridiculiser certaines parties civiles voire même de la mépliser M. le Président. Une confrère de la partie civile est mise à l'église jusqu'à une traité de saboteur de ce procès que nous avons pu faire pour bloquer la continuation de ce procès. M. le Président, honorable associé, je voudrais le rappeler rappeler à ce confrère que la courtoisie judiciaire et la confraternité nous interdisent de nous répondre dans le même style que nous suffira simplement de nous rappeler que nous qui sommes aujourd'hui à la défense et eux qui pourraient dans d'autres procédures être à la même place que nous et comme toutes les autres parties au procès ce qui nous anime c'est la manifestation de la vérité. Chacun a ses approches, chacun a ses intérêts. la seule personne qui n'a pas d'intérêt dans ce procès par rapport quand je dis intérêt je veux parler des intérêts opposés, la défense que nous sommes, la partie civile qui représente effectivement les victimes mais également les ministères qui représentent la société. il n'y a que vous M. le Président et M. l'Associéur vous et vos associeurs et vous seuls qui n'avez pas intérêt nous tous nous avons des intérêts à défendre mais dans tous les cas dans tous les cas il y a des faits qui sont soumis à votre juridiction chacun de nous a son appréciation chacun de nous peut faire de l'interprétation qu'il veut de ces faits-là. C'est pourquoi je disais que je ne veux pas répondre dans le même style que parce que la courtoisie judiciaire et la co-fraternité nous interdit de cela. Je voulais quand même leur dire qu'ils doivent être assurés ainsi que quant à des ministères publics notre intention n'est pas d'humilier les partis civils. Notre intention n'est pas de perpétuer la douleur qui est celle des victimes. Je parle ici de vraies victimes. Et je pense qu'en le disant on devrait le comprendre parce que il n'y a que ceux qui ont été effectivement victimes qui ont droit et qui méritent effectivement notre compassion. parce que ce sont elles qui ont subi des préjudices et pour la réparation de quels préjudices elles sont venues effectivement demander des choses au tribunal. Et quand je parle de vrai ce travail de décantation appartiendra à M. le Président et à ses assesseurs. beaucoup de choses ont été racontées ici. Ces éminentes personnalités qui président ce tribunal criminel savent qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. C'est de cela qu'il s'agit. Donc notre intention est loin de là. Nous voulons simplement les rassurer. Et nous voulons M. le Président en l'ordre d'assesseur nous comprenons comme je l'ai dit tout à l'heure la soif des partis civils d'Octobre et de justice. Et c'est normal nous en convenons. Nous voudrions le rassurer. Notre rôle dans cette procédure en tant qu'avocat c'est de démontrer sur la base des faits discutés ici et sur la base des arguments juridiques pertinents que le capitaine Dadis n'a rien à voir avec la commission des infractions commises au stade du 28 septembre. C'est la seule chose de personnes qui sont mortes au stade. D'autres ont été violées. D'autres ont été humiliées. Et nous en le disant nous profitons de l'opportunité de ce président là-bas de présenter nos condoléances aux côtés du président Dadis pour lequel nous renouvelons les condoléances aux partis civils, aux personnes embellées qui ont souffert. Je dis condoléances renouvellées parce que, M. le Président, on ne rebrasse au sort, il a été dit dans cette salle que le président Dadis n'a jamais eu de compassion à l'égard des victimes. Cela a été rappelé dans cette salle. Le ministère public est allé jusqu'à dire que presque aucun des accusés n'a ressenti aucun honneur sur le visage d'aucun des accusés. Il ne suffit, M. le Président, de dire ce propos et je rappelais que je ne parlerais que de faits constants. Discuter ici et tout figure dans le PV. Vous pouvez prendre le procès global d'audition en qualité de témoin du capitaine Dadis et son procès verbal d'interrogatoire au fond. Dans tous ces deux documents, M. le Président, le capitaine Dadis n'a jamais pris la parole ou n'a jamais accepté de rentrer dans le fond de ses explications ou de son raisonnement avant d'abord avant de s'incliner devant la mémoire des personnes qui ont disparu. Avant de présenter ces combattances, ce sont des faits qui sont au dossier. Parce que à beaucoup de choses qui ont été racontées dans cette salle et à beaucoup de choses qui sont dans l'ordonnance de renvoi qui saisit votre juridiction. Quand on veut incriminer quelqu'un sur la base d'une pièce, on doit citer la pièce normément. Nous sommes des professionnels après ça, chacun peut se faire des opinions par rapport à ces faits-là. Mais quand vous dites des choses qui n'ont jamais été dites ou quand vous dites simplement et ressort des pièces sans indiquer laquelle pièce il s'agit, vous êtes dans un exercice qui consiste à induire le tribunal en erreur. Ce n'est pas normal. Donc quand je dis renouvelez les condoléances du président Badis, ce renouvellement, c'est par rapport à cela, c'est parce qu'il en a été dit, il a dit dans son PV d'audition de témoins et dans son PV d'interrogateur au fond devant les jeux d'instruction et il a retiré M. le Président l'honorable associeur devant votre auguste tribunal lorsqu'il a pris la parole pour faire sa déclaration ou expliquer ou donner sa part de vérité sur ces faits, sur ces événements. Que les victimes, M. le Président, et le vrai Parti civil reçoivent reçoivent par ma voix les condoléances renouvelées du président Badis, qu'il est à leur côté dans ces épreuves-là qu'ils ont subies et qu'il a réitérées et qu'il a réitérées d'ailleurs le lendemain du 28 septembre 29 septembre lors de la déclaration qu'il a eu à faire et qui a été projetée ici à cette audience, M. le Président. M. le Président, je voudrais cette fois-ci m'adresser à votre juridiction. Je le ferai à cet instant en précis de mes plaidoiries et bien entendu à la fin de mes plaidoiries. Vous êtes trois magistrats devant lesquels je n'ai jamais plaidé. Jamais. C'est la première fois. Et comme je l'ai dit toujours moi j'ai confiance au magistrat. J'ai confiance au magistrat. Parce que pour moi le magistrat doit comme le disait le professeur Maurice Canton doit se risser par la hauteur de Dieu mais s'approcher un tout petit peu d'eux. Quand on vous donne le privilège et la responsabilité de juger vos semblables ce n'est pas une fonction c'est une vertu pour reprendre un vrai magistrat de la Cour sur le plan de notre pays. Monsieur le Président honorable associant je voudrais attirer votre attention même si je sais que vous le savez déjà de faire attention au piège au piège que le Parti civil et le ministère public à court d'arguments à court de démonstration juridique sur la base de faits et de preuves discutées contradictoirement devant votre tribunal vous induirent en horreur. Je voudrais également attirer votre attention sur le piège que constitue et j'insiste là-dessus l'opinion public. J'insiste là-dessus. Nous sommes dans un pays où nous sommes présidents un procès aussi sérieux et aussi solennel parce que il faut le reconnaître c'est ce que je disais tout à l'heure au Parti civil et au ministère public des Guinéens nos compatriotes sont décédés ce jour du 28 septembre. Ce n'est pas un match de football qui se tient dans cette salle. Nous sommes en train d'écrire l'histoire judiciaire de notre pays. Ce n'est pas amusant. Il faut prendre position lorsque les responsabilités auront été établies ou situées par le tribunal que vous êtes. Évitez le piège de l'opinion de ce président. Je le dis, je vais le dire un peu plus tard car votre juridiction n'est pas une assemblée parlementaire où on règle les comptes politiques. Tout ce qu'on ne peut pas dire à un chef d'État dehors, quand on est devant l'Assemblée nationale, on peut dire tout ce qu'on veut. parce que là-bas, c'est la liberté d'expression. Parce que là-bas, ce sont des convictions politiques. Parce que là-bas, le fauteuil du chef de l'État est recherché par ses adversaires. Les coups sont permis. Mais ici et maintenant, c'est sur la laine. Ici, c'est la recherche de la vérité, de l'histoire de notre pays, de ce qui s'est passé réellement. Je pense que les partis civils, les victimes et la société toute entière n'ont même pas intérêt que quelqu'un soit condamné ici à tort. On ne cherche pas des coupables. On cherche le les coupables. Le président n'a pas l'obligation de résultat. quant à la condamnation de ces gens-là. Votre mission, en fait, ce n'est pas absolument et à tout prix condamné. Non, on a investi beaucoup d'argent dans ce procès-là, on ne peut pas sortir comme ça. Non, non, c'est pas... C'est le devoir de l'État. C'est pour que je refuse. Contrairement aux autres personnes, je refuse catégoriquement de dire à l'État merci. Non. Il n'y a jamais raison. Parce que pour moi, organiser un procès, c'est le rôle régalien de l'État. S'il ne l'a pas fait, on peut le lui reprocher. Mais s'il le fait, on n'a aucune raison de lui dire merci. Je suis désolé. Je ne suis pas quelqu'un qui a la langue dans le procès. Il doit être organisé comme tout autre procès. C'est ça le sens de la justice. C'est ça le sens. Je reviendrai sur certains détails que je repose au ministère public. Parce qu'on a l'impression parfois que le magistrat ne prête pas le même serment. C'est cette impression qu'on donne aux gens. Quand on devient magistrat, il n'y a pas de serment. C'est un seul serment. Et la substance, c'est que vous souviens à l'autorité de la loi. Il n'y a qu'un seul serment. Donc, je n'accepterai pas, moi, de dire que je remercie Paul ou Pierre pour avoir organisé ce procès. Dans tous les cas, cette infrastructure, là, il a existé. Si on a pu organiser le procès le 28 septembre 2022, c'est qu'il y avait une infrastructure qui était déjà là. L'instruction était terminée. Donc, l'État, l'État fonctionnait. M. le Président, en ma décembre juridiction, je voudrais, avec votre permission, rappeler le propos tenu par M. Kourmet Tafoussi, qui est juge président de la Cour pénale internationale, en l'ouverture du procès de M. Norel Babo et de Charles Bregoudi. Cet éminent magistrat, M. le Président, a rappelé ce qui suit. « Il n'est pas du tout un procès à la Côte d'Ivoire ou même au peuple ivoirien, mais à deux personnes physiques qui sont accusées par le bureau du procureur de crime. Il poursuit la tâche de cette chambre, donc sa juridiction, est de vérifier sous la base des preuves que les partis et les participants soumettront à la Cour pour son évaluation. Si les salles formulées par le bureau du procureur sont bien fondées ou pas, je peux assurer tout le monde aussi de la part de mes collègues que la Chambre évaluera toutes les preuves en toute impartialité et en toute conscience et sera guidée uniquement par la loi. Il dit ceci enfin et que la Chambre ne permettra pas l'instrumentalisation aux fins politiques de ce procès. Fin de citation. C'est ce que cet éminent, cet honorable magistrat a rappelé aux deux accusés qui comparaissaient devant lui. Pour lui, ce n'est pas un procès de la Côte d'Ivoire. C'est un procès de deux individus qui ont été déférés devant sa juridiction. le juge, ce n'est pas lui qui a mené les enquêtes. Non ! Par conséquent, il n'a pas d'obligation de résultat. Lui, ce sont des faits qui lui ont été soumis. Ce sont des preuves qui lui ont été soumises par les partis au procès. Son rôle, c'est d'évaluer. On regarde la règle de bois. Des faits. Est-ce que c'est fondé ou pas ? Est-ce que ça suffit pour condamner quelqu'un pour qu'une contre l'humanité ou pour responsabilité de commandement ? C'est ce qu'il a voulu rappeler. Je suis convaincu, M. le Président, et je crois que c'est l'avis de tout de citoyen et d'entendre que M. Laurent Bagoua, en comparaissant devant le juge de la CPI, se disait, et comme il le disait avant que cette juridiction a été créée pour les Africains, ça veut dire qu'ils n'avaient pas confiance dans un premier temps. Mais ces propos de ce tribunal magistrat nous ont donné une lueur d'espoir pour lui dire que ici, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Entre guillemets, si on peut instrumentaliser la justice là-bas, ce n'est pas le cas ici. Beaucoup d'observateurs disaient que si M. Laurent Bagoua était jugé en Côte d'Ivoire, ils seraient condamnés. Les Africains que nous sommes, il faut que nous nous départissons de cela. Monsieur le Président, pour revenir à cette procédure, je crois que tout le monde le sait. D'ailleurs, que le président Dallis n'a pas attendu que le tribunal soit constitué parce qu'il ne savait même pas qui vont être les juges, qui seront les personnes qui seront les juges et qui vont les juger. Le président Dallis n'a pas attendu cela. Il ne l'a pas attendu. Il a souhaité que ce procès se tienne. Et je me rappelle, l'une des interviews de l'ancien ministre de la Justi Cheikh Sacco, je crois que c'était le jour même de l'ouverture du procès, il a dit que le président Dallis m'a personnellement écrit pour que je puisse faire tout pour organiser ce procès. C'est l'ancien garde des Sceaux à qui hommage a été rendu à cette audience pour son implication pour que ce procès se tienne dans les meilleures conditions. Il a dit que le président lui a écrit. On comprend qu'il veut que le procès se tienne parce qu'il utilisait ce procès-là comme étant un épée d'un oclex sous sa tête. Il veut en finir avec. Il veut faire face à la justice de son pays. Il veut avoir le courage de soldats qu'il est pour venir affronter, pour que le peuple de Guinée cherche ce qui s'est passé. Donc, il n'a pas attendu cela. M. le Président, le choix du président de l'indice est que ce procès soit tenu dans les meilleures conditions, ce qu'on a vu jusque-là, et que le tribunal ne soit guidé que par la loi, donc par aucune autre considération. Vous l'avez rappelé, dans ce procès et à plusieurs occasions que l'impartialité, la neutralité et l'indépendance de votre juridiction ne fera jamais défaut. Vous l'avez martelé à plusieurs reprises et nous y croyons. Je disais que nous y croyons, M. le Président. Vous avez toujours rappelé cela, que ce tribunal n'a rien de même de personne. Ce tribunal n'a envoyé personne ici. Ce tribunal se jouera son rôle d'arbitre et que le jour où ce tribunal ne pourra plus le rôle d'arbitre, le tribunal fera savoir et prendra la décision qui s'y est. vous l'avez martelé tout au long de cette procédure. Ce n'est pas votre impartialité et votre indépendance qui, nous, M. le Président, nous inquiète. Mais, M. le Président, on aurait bien ce sort permettait que, malgré cette croyance que je puisse passer ceci parce que ce procès, M. le Président, se tient dans un contexte particulier, dans un contexte ou dans une période où l'indépendance de notre justice est mise à rude épreuve et à bien des égards, M. le Président, honorable associeur, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je vous ai dit ici, M. le Président, honorable associeur, que je fonde un espoir mais aveugle au magistrat. Je le juge uniquement en fonction des actes qu'il pose. Je n'ai aucune raison, en tant que professionnel de droit, d'avoir un péjugé à l'égard du magistrat. Je suis quelqu'un qui n'a pas connu le stage ordinaire avant de devenir avocat. Je suis venu directement de l'université. Donc, il y a des choses. Quand on me dit ou quand je vois ça, vous me disiez savoir, je disais, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comme vous le disiez tout à l'heure, le magistrat doit faire le feu de se laisser à la hauteur de Dieu, même si ce n'est pas possible, parce qu'il ne représente Dieu sur terre. Il n'est ainsi que pour personne, M. le Président, que l'image de notre justice, dont vous vous apprêtez à rétablir, s'est dégradé ces dernières années, il est devenu une inconnaissable aux yeux impuissants de Guineyens le plus respectueux des institutions de son pays. Moi, je crois en la justice. C'est pourquoi quand je crie, c'est fini, moi, quand je pose des actes, ce qui nous lie au magistrat, c'est sa décision, c'est ce que je viens faire devant lui, plaider, pas autre chose, considération. C'est pourquoi j'ai été choqué par certaines déclarations faites ici qui nous touchaient dans notre dignité en tant qu'avocat. Parce que j'appartiens au collectif du capitaine Dallis, un collectif d'intégrité qui croit aux vertus du droit, rien que du droit, c'est pour ça que nous parlerons coups du droit. Monsieur le Président, il faut qu'on l'admette et forcez de constater que la faiblesse, la faiblesse ou la fébrilité de la démocratie en Afrique, c'est dû à la fébrilité de l'institution judiciaire ou à la faiblesse de l'institution judiciaire. Ces institutions, Monsieur le Président, se laissent affaiblir en s'accommodant aux mécanismes mis en place pour saper son indépendance à travers plusieurs procédés. Les magistrats, dans certains contextes, ont peur d'être renvoyé à l'intérieur du pays pour dire que si je veux à l'encontre ou d'autres même parce que qu'est-ce que l'indicultif va dire, qu'est-ce que tel va penser pour si je rends une telle décision ? Comme le rappelait l'ancien président de la Cour constitutionnelle de la Côte d'Ivoire qui est décédé, le magistrat, le juge, homme de droit, doit être droit. Il ne doit rendre à sa décision n'avoir de réflexe que la loi. Parce que dès que tu penses à autre chose, à ce que l'environnement va dire, à ce que l'autorité de nomination va faire, mais vous n'allez jamais rendre une décision de justice ou vous allez être éventuellement dans le délit de justice. Donc, il y a ça, des suspensions qui sont à l'air de renvoi à l'intérieur du pays comme si quand on prête seulement, on n'accepte pas de pour aller servir dans tout le pays, pour la République. On doit se départir de cela. On ne pouvait y aller. Il appartient aux hommes de droit sur lesquels fondent les espoirs de nos démocraties, de nos institutions, de la survie même de notre nation pour que l'Afrique puisse bouger. C'est pourquoi je veux vous rappeler une citation de l'Afrique et d'essayer pour faire du barreau du Sénégal mettre Clédo sur le lit avec lequel j'assure la défense de certaines personnes injustement incarcérées. Lors de sa pléorerie, dans le l'Ossé Califasal, il a dit ceci, M. le Président, il dit juger en Afrique est un acte de courage avant d'être en devoir. Le magistrat, d'être courageux. Parce que dans tout procès, les intérêts sont en jeu. Les intérêts. Il n'y a qu'à voir l'acharnement de certains partis civils qui ont, on a l'impression parfois qu'ils défendent le parti politique mais on comprend parce que ce sont des leaders politiques qui ont dirigé la fraude vers le stade. C'est normal qu'ils soient représentés. Il dit juger en Afrique est un acte de courage avant d'être un devoir. Il dit pourtant l'Afrique dispose d'institutions juridiques mises entre les mains des juges auxquels l'on ne demande qu'une source au courage de les appliquer dans leurs pays respectifs. Il poursuit les principes de compreverse constitutionnelle et les principes et directives du droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples à côté du parc international de droits civiques et politiques sont plus que des instruments ce sont des armes qui permettent aux juges d'émanciper la justice en Afrique en jugeant sur la base des obligations internationales qui engagent son État et qui garantissent aux citoyens le droit à un procès équitable. Il poursuit en disant que s'il est vrai que la justice sera toujours un idéal pour l'humanité ne cessera d'aspirer et il est tout autant vrai qu'il faut des sacrifices d'hommes de justice car il existera toujours des hommes et femmes qui abuseront de leur pouvoir pour manipuler et se servir de la justice sans jamais servir cette dernière. Il poursuit en disant que si l'Afrique ne peut encore compter sur ces hommes politiques qui ont des ambitions démesurées et consignables avec les aspirations des peuples l'Afrique ne désespère pas de ses juges qui possèdent le pouvoir réel dont ils n'ont pas toujours conscience celui d'ordonner que l'on arrête ou que l'on libère mais voudrait-il que le juge fasse un choix inhumiliable dans l'exercice de son office celui de soutenir une grève de l'injustice et de l'arbitraire ou celui de brûler l'âme qui opprime. Dans tout ce récit ce déménagement mon confrère insiste avec insistance sous le courage du magistrat j'ai dit au parti civil et au ministère public que ce n'est pas à eux de faire appel à votre courage c'est à nous c'est à nous de faire appel à votre courage parce que le client que nous défendons le capitaine Dali c'est un symbole on a même entendu dire le parti civil ici que même si on n'a que le capitaine Dali ça va quel mépris quel acharnement ça veut dire qu'en réalité ce n'est pas la justice qui est recherchée par ce parti civil ce qui est recherché c'est la condamnation d'un cher chef d'état c'est-à-dire pour eux si vous le faites vous êtes courageux mais si vous ne souhaitez que ça tout cas vous n'avez vous avez envoyé les autres ici si ce n'était que pour ça on n'avait pas besoin de discuter des éléments de preuve et autres là donc quand c'est dit comme ça c'est la première fois qu'un pays joue son ancien chef d'état il y a eu des crimes qui ont été commis en Guinée pendant des années maintenant qu'on a un ancien chef d'état ici voilà c'est l'occasion rêvée quand même ce n'est pas ça qui va permettre au tribunal d'entrer en condamnation du capitaine Daris le capitaine du tribunal va évaluer les preuves que vous allez recevoir en toute objectivité et en toute impartialité sous la base des règles de procédure établies à sous-effet donc c'est nous qui interpellons aux coureuses et c'est pour ça que nous disons que la pratique judiciaire consiste en mettant tout sur le dos de l'exécutif même si je sais qu'il n'est pas étranger il est toujours présent il est aux aguets surtout quand un magistrat a une décision qui ne va pas favorable et qui a la moindre occasion on tape tout de suite même si on doit paralyser toute une juridiction ils sont là c'est pourquoi la séparation des pouvoirs chaque pouvoir doit se battre pour résister face à la volonté de domination de l'autre pouvoir c'est ce que disait Montesquieu ce soit le pouvoir qui arrêtera le pouvoir et le pouvoir que le juge dispose c'est un pouvoir réputable et ils doivent en avoir conscience que l'autorité de nomination là peut aller en prison à travers la signature simplement du magistrat parce que il rend sa décision non pas au nom de l'autorité de nomination mais au nom du peuple de Guinée qui inclut tout le monde et complice de toute autre nomination Monsieur le Président Honorable Assoceur à cet instant précis vous êtes en situation de montrer au peuple de Guinée et aux autorités actuelles que vous êtes un digne magistrat vous et vos aditeurs vous êtes des dignes magistrats que vous avez été magistrat par mérite sous la base d'un concours national suivi d'une formation à l'issue de laquelle formation vous êtes affecté à des fonctions pour dire que le droit rien que le droit vous êtes en place de montrer que l'espoir encore existe à notre justice si le Sénégal aujourd'hui est en paix c'est parce que l'institution judiciaire a pris sa responsabilité c'est parce que le droit a été dit c'est ce que je rêve pour mon pays parce que sans justice ça la garantit d'une justice juste et équitable nous on n'a rien à faire si moi je dois venir au procès je sais que les deux sont pipés d'avance je gère la gloire les clients vont venir me chercher pourquoi ? ça sert à rien c'est pourquoi nous vous interpellons et l'espoir est encore en vous parce que vous n'avez pas été sois-gis par hasard il y a une raison pour laquelle on vous a sois-gis Monsieur le Président honorable assoceur comme je l'ai dit je voudrais vous inviter à examiner avec objectivité indépendance et neutralité les faits ainsi que les éléments de preuve qui ont été concrètement débattus au cours de ce procès pour aboutir à une décision juste qui garantira la paix qui garantira j'insiste là-dessus la paix parce que ce procès au moins on est d'accord sur une sauge il n'y a pas de preuve présentée j'aurai l'occasion Monsieur le Président au cours de ces plaidoiries je ne manquera pas de me prononcer sur ce que ce soit le parti civil que ce soit le ministère public à peine preuve je vais les examiner dans les plus dans les moindres détails et je le ferai sur la base des textes que nous avons Monsieur le Président et sur la base des jurisprudences que je produis à l'appui c'est pourquoi Monsieur le Président je vous décline à présent les axes de la plaidoirie après ces propres liminaires je vais rappeler les faits si il y a une chose dont je suis d'accord avec la partie civile ou certains passifs civils qui disaient que dans ce procès chacun a ses faits c'est vrai chacun a ses faits moi les faits qui me concernent ce sont les faits ce que mon client le capitaine Moussa Dadis Kamara a fait avant pendant et après les événements du 28 septembre c'est ça le fait ce qui s'est passé au stade je ne vais pas parler de ça mais ça me n'existe pas en ce qui concerne nos clients je peux comprendre que le parti civil en parle parce que leurs clients y étaient ou d'autres confrères peut-être qu'il y a défense mais moi je ne peux pas parler du stade du 28 septembre pourquoi je ne vais pas parler de ça mon client n'y était pas je suis là donc les faits sont ce qui concerne mon client je reprends la procédure parce que elle me sera utile dans la discussion des points de droit qui ont été développées par nos adversaires je parlerai M. le Président de l'inexistence et la non-imputabilité des infractions poursuivies à l'égard du capitaine d'Addis selon l'ordonnance de renvoi et sur la base des faits qui ont été discutés à cette barre j'ai prévu une rubrique sur la déconstruction des prétendus préprendus par l'accusation et enfin je vais me prononcer sur la fameuse question de la réqualification que certains appellent question qui fâche ça irrite même mais je vous dirai pourquoi et avant d'en arriver là je voudrais simplement le rappeler que sur cette question M. le Président honneur de la Sousseur les arguments de la défense ont évolué avec pertinence et clarté nous vous prédurons au cours de la plaidoirie des jurisprudences sur la question parce qu'on essaie que notre code de procédure pénale quand vous regardez là-dedans il est très pauvre sur la question de la réqualification et la seule référence jurisprudentielle sur la question dans le pays c'est la règle de la Cour suprême il n'y a que ça il n'y a aucune autre référence jurisprudentielle en tout cas moi je n'en ai pas connaissance d'après mes lectures alors M. le Président Honorable Assoceur les faits tels que vécu par le Capitaine Daris j'insiste là-dessus les faits tels que vécu par lui M. le Président Honorable Assoceur au décès du général président dans son accompté qui est intervenu à une période où il y avait une crise institutionnelle l'Assemblée nationale le mandat de cette assemblée était arrivé à expiration donc illégitime le point de vue de droit ou politique en même temps le pouvoir exécutif fragilisé on se demandait qui gouvernait notre pays on se rappelle encore des événements de janvier-février 2007 qui a connu beaucoup de morts au pont 8 novembre suite à une grève lancée par le syndicat et qui aboutit à la nomination d'un premier ministre de consensus au décès donc du général un groupe de militaires à sa tête le capitaine Moussa Dadis Kamara ont décidé de prendre le pouvoir pour conduire le pays vers une transition démocratique éviter ici un chaos qui s'installera ou qui s'installe dans le pays je rappelle et je pense qu'on me le permettra parce que le ministère public a fait une narration de fait tranquille tentée de contre-vérité et de complaisance je ne ferai pas autant je défends la vie d'un homme sa liberté qui a une famille qui a besoin de lui je ne ménagerai pas mes mots ils ont donc pris ce pouvoir M. le Président sans effusion de sang aucun Guinée aucun militaire n'a perdu la vie à cette prise de pouvoir quand j'interrogeais ici l'un des leaders politiques qui est partie civile à ce procès et qui est l'actuel Premier ministre je lui ai demandé qu'est-ce que vous retenez de bon le Président de Harris les vidéos existent je ne parlais pas des choses qui n'ont pas existé j'ai une conscience professionnelle ils ont pris le pouvoir sans effusion de sang ce qui est rare et qu'à côté de l'Iberia ou d'autres pays l'Etof il y avait des tensions aucun coup d'état qui intervient dans ce contexte-là dans notre pays et qu'aucun individu aucun citoyen n'ait perdu la vie que c'était effectivement au mérite il a eu pour cet instant où il le disait l'honnêteté intellectuelle de l'admettre bien qu'il soit partie civile je reviendrai sur d'autres de ses déclarations s'il n'était pas partie civile je n'aurais jamais parlé de lui mais je n'ai pas le choix donc on doit parce que le ministère public dans la narration des faits a essayé de dire que le capitaine Dadis et ses hommes ont rempli l'ordre constitutionnel ont pris le pouvoir par réfraction et tout 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 d'accord mais il devait avoir au moins au moins je ne veux pas aller une autre expression je vais dire que le ministère public devrait au moins dire que ce pouvoir a été pris sans qu'aucune personne ait perdu la vie c'était le mérite ça veut dire que ce pouvoir-là ne pouvait pas avoir pour principe de gouvernance la destruction de l'espèce humaine comme ça a été dit dans cette salle quand vous n'accédez pas le pouvoir par à travers le sang avec les mains vous avez quel intérêt à gouverner avec ça vous n'avez aucun intérêt puisque c'est de ça qu'il s'agit dans ce contentieux puisqu'on lui a montré au jeu de toute l'opinion publique internationale que c'est quelqu'un qui ne pense qu'à ça il a dit que quand il est parti à la RTG pour lire le communiqué il a appris que vers en ville ici je ne me rappelle pas de l'endroit que certains éléments avaient été arrêtés il dit qu'il ne lit pas le communiqué il faut qu'il vienne d'abord régler ça avant de repartir pour éviter qu'il ait des accrochages au sein de l'armée pour qu'il ait une unité ça c'est le capitaine d'Addis que nous allons vous présenter à l'occasion de ces prévoiries l'une unité donc s'est formée autour de lui il a été désigné pour diriger le destiné d'un autre pays pendant cette période transitoire quand il a pris le pouvoir il a déclenché beaucoup de réformes notamment la lutte contre la drogue et ainsi que d'autres criminalités financières je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que mon rôle ce n'est pas de défendre un homme politique mon rôle c'est de discuter des faits ce procès n'est pas un procès du CNDD ni de la gestion du pouvoir du capitaine d'Addis beaucoup de choses ont été rappelées c'est pour dire mais si on veut faire procès à une gouvernance parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit beaucoup de choses ici à la chute ou au coup de temps qui a été perpétré contre le président Alpha Condé beaucoup de choses ont été dites sur lui si on doit faire ce procès politique là parce qu'on n'intéresse pas c'est le fait le 28 septembre donc ces réformes j'en passe M. le Président hon. l'assesseur la durée de la transition c'était de deux ans le capitaine bien évidemment a dit qu'il ne serait pas candidat ainsi que comme membre du CNDD et les autres M. le Président hon. l'assesseur en avril en avril 2009 je crois que lors de son passage au Bolbinet parce que ça a été utilisé autrement dans le cadre de ce procès on est en avril et les événements se sont déroulés en septembre et que c'est à cette occasion que le Président a déclaré un discours en mettant en doute son sa candidature certains ont estimé qu'il fallait se préparer parce que c'est une lutte politique les hommes politiques comme l'a rappelé ici le maître Jackité n'ont pas la même perception des choses que nous c'est différent ils veulent aller à l'abbé s'ils doivent finir avec leur propre militant pour y aller ils le feront sans hésitation l'homme politique il le fera c'est même pas son problème alors je lisais la dernière fois un passage dans le livre de de Yamoussa Sidibé lorsqu'il disait que le Président Danisa disait qu'il était acculé de part et d'autre par ses proches de l'idée politique les gens disaient il faut se présenter les autres disaient ne le pas le faire il était dans cet enclos là c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça et le Thibaut Kamala a dit ici que le Président a beaucoup de conseillers il y a plusieurs qualités il reçoit des informations de part et d'autre et la décision ne revient à lui seul parce que c'est lui qui a Dieu a voulu que c'est lui qui a la destinée du pays dans tous les cas dans ce livre il a dit que j'ai toujours à ce point que je parlais je mettais la question en conditionnel et effectivement le discours qu'il a tenu au Bourguin il a dit si je veux je serai candidat si je ne veux pas je ne le serai pas cela a suffi pour pour organiser une manifestation à l'échelle nationale je vous dis il faut se méfier des hommes politiques et je vais revenir sur ce que M. Bauri a raconté ici autour de cette question là le président d'Abyss s'est rendu donc à l'abbé sur invitation des sages de cette localité où il a tenu au meeting au stade de l'abbé M. le Président pour reprendre un nom politique guiléen qui en s'adressant aux journalistes condérait que c'est une mousse qui les a piquées parce que le président d'Abyss était déjà populaire au sein de l'opinion parce qu'il n'a pas il ne s'est pas comporté comme certains le font parfois lui-même il conduisait sa voiture ça veut dire beaucoup plus près des populations dans un pays où on a fait le culte de la personnalité en principe de vie les gens voyaient ça autrement donc un président qui conduit sa voiture c'est normal qu'il soit populaire que les gens viennent avec lui donc le stade du 28 septembre le stade de l'abbé était plein à craquer et l'opposition a considéré que c'était l'un de leurs bastions et qu'il fallait et qu'il fallait lui répondre il n'y a rien d'autre c'est pour ça qu'ils ont organisé le 28 septembre il n'y a rien d'autre donc il fallait et Bahour l'a dit il fallait démontrer que quand il y a avec l'aveugle il faut qu'il saille qu'il n'est pas le seul sur la piste il faut que nous on fasse une démonstration de force pour montrer à l'opinée internationale non ce n'est pas que le capitaine Dalis qui a une légitimité il a aussi quand même deux leaders politiques ici qui ont une légitimité et qui ont quelque chose à démontrer c'est dans ce contexte parce qu'ils l'ont dit ici il a été dit que le capitaine Dalis a qualifié les leaders de faux leaders vous pensez que ça c'est un élément constitutif d'infraction pour lequel il est poursuivi ici faux leaders mais quand même ça il est dit ici c'est des faux leaders si vous montrez à quelqu'un qui n'est pas légitime il va se défendre il va montrer ce sont des gens qui voulaient parce que Thibault l'a dit ici son fauteuil et comme l'a dit un leader politique devenu ministre je dis bon certains ont pensé que la transition c'est d'enlever quelqu'un dans le fauteuil et faire asseoir d'autres c'est pas Oury qui l'a dit c'est aujourd'hui il a compris ça c'était lui le comité le plan de comité d'organisation de cette manifestation il était parti civil il a pris la responsabilité sur lui de venir à cette gang faire des déclarations je parlerai de lui jusqu'à la fin de mes prévoiries donc à son retour de l'abbé mais avant ça quand vous regardez le rapport de la commission nationale d'enquête et même de la commission d'enquête internationale vous verrez que il est dit dans quelles conditions les préparatifs du 28 septembre ont eu lieu les manifestations en Guinée mais c'est une bonne financière mais c'est de l'argent si vous voulez les gens veulent manifester ici c'est de l'argent qu'on prépare l'idée c'était de défier l'État c'était ça l'idée mais malgré ce contexte là l'État quand même avait pris des mesures donc je vais revenir un peu plus dessus après quand le président a appris dans la nuit du 27 au 28 que les leaders politiques terrains a manifesté M. le Président honorable à son sœur il a cherché immédiatement à rentrer en contact avec M. Sibiatouré le président de l'Union des Forces républicaines avec qui il faut le rappeler il avait des relations cordiales je le dis pourquoi parce que lors d'une déclaration au palais du peuple c'est en ce moment il avait dit à Sibiatouré vous pouvez être d'un conseil économique parce qu'il a appelé des mesures politiques pour qu'ils donnent leurs propositions par rapport à comment le pays va être géré donc il avait cette harmonie-là cette complicité avec M. Sibiatouré il a donc pris le téléphone de M. Thibaut Kamara et je suis convaincu que quand je posais cette question au président il disait que non je savais même pas que c'était Thibaut il savait qu'il ne se rappelait même pas le téléphone de qui il avait pris pour appeler donc il a pris le téléphone pour joindre M. Sibiatouré pour lui demander deux choses deux choses premièrement de délocaliser d'accepter de reporter la marche au 29 c'était une prière accepter de reporter au 29 et accepter en même temps de délocaliser au stade de Nongor mais c'était une démonstration de force mais on peut le faire là-bas les politiques c'est ça le capitaine d'un non-politique c'est la masse qu'est-ce qu'ils ont de mieux que nous autres c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient à nous donc il fallait faire cette démonstration de force signaturé disant qu'il ne peut plus joindre les autres leaders politiques et finalement la conversation s'est interrompue et Thibault l'a dit ici à cette audience ils l'ont rappelé et finalement ils ne l'ont plus ils ne l'ont plus eu paradoxalement c'est la déclaration de M. Thibault qui sont au dossier et il est venu ici au même moment quand je lui ai posé la question ici est-ce que vous avez essayé de joindre d'autres leaders au même moment il dit oui il dit mais le téléphone était déjà éteint au même moment parce qu'il savait que le président allait chercher à joindre d'autres leaders d'autres leaders on dirait que si on ne manifestait pas ces jours-là c'était la fin du mois alors donc les leaders politiques n'ont pas accepté et Bauri l'a rappelé ici que quand il est parti parce qu'il était question de se retrouver chez Jean-Marie Doré où les leaders les leaders religieux devaient continuer la médiation et là-bas Sidi Atelier a dit que le président a essayé de les joindre de les joindre il dit mais la conversation a été interrompue donc il a donc prié les forces vives qui n'ont pas voulu de repousser la manifestation ou de délocaliser parce que le stade a été fermé à l'époque et ça la preuve a été rapportée à cette audience-là parce que la Guinée devait jouer avec le Burkina Faso donc il fallait mettre le stade en état pour qu'on puisse faire est-ce que dans ce contexte-là raisonnablement pour quelqu'un qui est de bonne foi est-ce qu'on peut tenir un métier dans un contexte pareil aujourd'hui on est l'actualité et Dieu faisant bien les choses aujourd'hui le Sidi National va jouer au Maroc dans un stade parce que notre stade ici ce n'est pas homologué ce n'est pas une fierté d'un pays qui a été dirigé par le président Maitsik Koutouré cette fierté d'être guinéen ce n'est pas une fierté ça donc c'était dans le contexte donc il fallait mettre le stade dans le... c'est comme si aujourd'hui les opposants disent ou bien les lieux politiques disent bon on veut manifester au stade de nos corps vous pensez que l'autorité acceptera ça ? non pas parce que vous manifestez contre moi mais on vous dira mais il y a un autre endroit peut-être où il faut manifester même si aujourd'hui tout le monde est cloîtré dans son siège le principe de liberté d'association est bafouillé vous ne pouvez même pas manifester ailleurs après votre raison un stade qui a l'innovation vous pensez que dans ce contexte-là aujourd'hui si on répétait l'histoire que cela aurait été possible non pas parce que le président actuel serait de mauvaise foi mais parce que un homme responsable un homme responsable il ne l'accepterait pas parce qu'il brise quand même une république en pays qui a des normes ce n'est pas une chambre on peut faire ce qu'on veut parce qu'on veut dévier l'autorité de l'État parce que quelqu'un on soupçonne on suppose que l'intéressé dit que je veux être candidat ben il fallait le stade à l'innovation la guerre ne joue pas ici la dernière fois j'ai vu un jour quelle fierté vous avez alors que nos pays en train de jouer au Maroc pourquoi ? c'est dans ce contexte je parle de fait ce sont des faits ça 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 s'est passé parce que ce sont les deux propositions qui ont été faites mais ils n'ont pas voulu alors donc ils ont soigné cette date là qui nous est chère à tous 28 septembre 2000 2009 pour marquer leur position ou faire leur démonstration de force à la communauté internationale alors les leaders n'ont pas voulu et la peur aura été vain ils ont décidé de descendre dans la rue avec les manifestants mais avant monsieur le président l'état républicain l'état responsable avait pris une série de mesures et ces mesures étaient des mesures préventives des mesures monsieur le président de police administrative qui relèvent bien entendu des autorités des police administratives ce sont ces mesures qui ont été prises parce que je reviens là-dessus pourquoi j'explique les faits en détail parce que pour moi la démonstration juridique qui est la plaidoirie doit être fondée sur la confrontation des faits au droit qui permettra au juge de rendre une décision pas de spéculer c'est pas de la spéculation c'est la démonstration juridique c'est ce qu'on va faire parce qu'il a été dit ici qu'aucune mesure n'a été prise et au même moment on dit oui le président Daris c'était le commandant en chef de Fort Dalmède c'était le chef de l'état donc tous les péchés d'Israël il faut qu'on lui attribue il n'a rien fait il n'a pris aucune mesure il a failli partout pour reprendre le propos de mon grand frère mon grand frère c'est lui j'ai reçu beaucoup de choses de lui bon aujourd'hui j'ai pris la permission avant de venir plaider ici parce que la charte des courrues qu'en faut quoi impose à ce que les jeunes puissent respecter les aînés je vais le faire avec avec un style approprié pas celui utilisé par le confrère de la partie civile parmi les mesures prises le gouvernement a fait un communiqué interdisant toute manifestation le jour du 28 septembre ce seul jour ce seul jour nous vivons dans un contexte d'interdiction générale et systématique de toute manifestation maintenant là mais lui le péché de son gouvernement c'était d'interdire le seul jour là mais ce jour là mais après moi j'impose la question pourquoi Dadis pourquoi lui pourquoi même ce qu'un procureur de la république doit faire on dit non il n'a rien fait pour qu'il le fasse mais un procureur de la république qui constate la commission d'infraction les infractions qui ont été commises au stade qui n'était pas au courant de ça c'est même pas loin du tribunal de l'Udikin c'est-à-dire qu'il a dit au procureur de ne pas engager des poursuites nous y reviendrons donc il y a un communiqué interdisant le seul jour là M. le Président après le chef d'état major général des armées a confirmé ici le Général Salon le casernement des militaires destiné par le Président via son ministre de la Défense qui a instruit à son tour le chef d'état major général des armées qui a présidé une réunion à ce téfait avec ses hommes et sa hiérarchie il a dit ici il dit que lui il ne recevait pas d'ordre directement du Président d'Addis nous allons revenir là-dessus sur la chaîne de commandement je crois que M. Jokami fera une démonstration sur la question il dit qu'il recevait des ordres directement du ministre de la Défense ça veut dire que le ministre de la Défense était dans cette délégation du pouvoir du chef de l'état et qui avait tout à fait donné des instructions au chef d'état major général des armées pour caserner tous les militaires à votre avis puisque ce procès est tenu devant l'opinion publique nationale et internationale M. le Président honorable assesseur à votre avis pourquoi un état sérieux déciderait de caserner les militaires le jour d'une manifestation pourquoi c'est pourquoi je dis M. le Président honorable assesseur que votre tâche elle va être difficile elle va être difficile parce que les uns et les autres ont dit que vous êtes jugés non seulement par nous ici mais par l'opinion publique pourquoi un état républicain le ferait pourquoi caserner les militaires en prélucte d'une manifestation interdite M. le Président tous les officiers qui se sont succédés ici ont dit que des consignes fermes ont été données à la hiérarchie militaire ou aux militaires de que la manifestation ne sera l'interdiction le principe de l'interdiction ne sera appliqué que par la police et la gendarmerie qui devaient être ou qui a été déployés dans les grands pour empêcher tout regroupement et disperser les manifestants à travers bien sûr les armes conventionnelles donc les 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 A ce qui fait la police avait posté un dispositif de 1200 agents et la gendarmerie 1270 hommes ce sont des faits qui sont emboussiers je n'invente rien au dehors de ça M. le Président Président, parce que je suis dans les mesures préventives de la manifestation, on dit qu'il n'a rien fait. La note de service en date du 11 septembre 2009, prise par le directeur illégal du stade, portant fermeture du stade du 28 septembre en vue des préparatifs du Marte, Guinée, Burkina Faso. Cette note-là existait, c'est au dossier. Mais on dit là-bas, il faut terminer la manifestation là-bas. Ça veut dire qu'on était prêt de faire la confrontation. Les rires politiques qui sont partis civils-là, qui sont partis civils-là, qui d'entre eux accepterait ça ? Qui ? J'ai posé la question ici à M. Bauri. Il dit « Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps ? » Il dit « Non, quand on estime qu'une stratégie n'est plus adaptée et autre là, donc il faut la changer. » Et ça se comprend. Ça se comprend. Et la dernière fois, j'ai entendu également M. François de Sonifal dire que l'acteur premier ministre a dit « C'est parfaitement dans quel contexte les événements de 28 septembre sont intervenus ». Il rappelle ça à son collègue du Parti civil. Ils étaient tous là-bas parce que c'est à eux qu'il sait. Et que tout ce qui arrivera, il emprendra la responsabilité parce que c'est lui qui parle de Griezmann-Garandry. M. le Président, honorable assesseur, je suis en train un peu de confronter les faits qui ont été discutés ici à la personnalité des personnes qui se prennent comme étant des partis civils. C'est pourquoi je dis que j'ai énormément de respect pour ces victimes. Énormément de respect pour ces victimes. Je suis très touché par ces jeunes, par ces dames qui ont été victimes de ces astrotistes-là. Si elles savaient quelle est la mentalité réelle des noms politiques, je sais ce qu'elles auraient fait. Ces jeunes gens qui ont perdu la vie. M. le Président, la note du service du directeur du stade a été confirmée par une note par le ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Emploi Jeunes. Il est venu ici, M. Histoquera. C'est un témoin. C'est un témoin du parquet. Je vais revenir sur la question des témoins. Vous savez, il y a un procédé par lequel vous laissez l'accusation avec ces témoins. Si les témoins de l'accusation ne sont même pas suffisants ou pertinents pour étayer leur accusation ou pour asseoir la conviction du tribunal ? Moi, avocat de la défense avec mon client, je vais chercher quel témoin ? Il tient témoin de quoi ? C'est pourquoi le capitaine Dadis, on n'a jamais présenté le témoin ? On n'a pas besoin. Si vous vous prenez des témoins que vous considérez à Sarge qui viennent ici, déchargez nos clients. Nous, on fait quoi ? Monsieur le Président, le gouvernement, à travers le ministre de l'Amministration du Territoire et des Affaires Politiques, a interdit toute manifestation à caractère politique sur tout le territoire national jusqu'au 2 octobre 2009. À la même date, comme je l'ai dit tout à l'heure, le ministre de la Fonction publique et de l'Emploi jeune a déclaré la journée du 28 septembre férié, chômé et payé sur toute l'année du territoire national. J'ai entendu ici que le 28 septembre n'a pas été un jour férié. C'est vrai. Vous savez, le fait, il ne faut pas le tronquer. Quand c'est vrai, il faut dire. Chacun doit être sincère. C'est comme le témoin qui vient ici. C'est ça la sincérité. Oui, mais l'autorité administrative a décidé de déclarer ce jour-là férié, chômé et payé. C'est clair que si un décret ou un arrêté est pris aujourd'hui pour dire que demain c'est férié, ce procès-là ne s'obtiendra pas. Les gars ont considéré que ça, c'est un autre crime. Malgré ces mesures prises par l'État républicain, les manifestants dirigés par les lieux politiques ont bravé l'interdiction, d'où les événements malheureux du jour fatidique du 28 septembre. Informé de la situation, pendant que les actes de fait étaient déjà accomplis, j'insiste là-dessus, le président a immédiatement instruit son ministre de la Santé publique de prendre en charge tous les blessés dans les hôpitaux publics et au ministre de la Défense et de la Défense, débloquer des finances. A ce fait, ces instructions ont été suivies des faits, car le ministre des Finances a débloqué une somme de 2 milliards de francs guinéens pour le soin des personnes qui ont été blessées. Le même jour, M. le Président, le Président a, sur les ordres de la télévision nationale, et nous avons fait projeter cela à l'audience ici, une adresse à la Nation. Voilà une autre question qui m'a en gros dérangé. On va vous interrompre. Ok. L'audience est suspendue pour 5 minutes. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président.